Alors, petite remarque, petite remarque, c'est quoi cette remarque ? Dans le cours passé, dans le cours passé, une personne m'a envoyé un mail et m'a dit que j'avais dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu prophète à 50 ans, 50 ans. Alors que tout le monde sait qu'il est prophète à 40 ans et qu'il a vécu jusqu'à 63 ans et qu'il a lâché 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Et je dis à cette personne, Yannick, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire parce que je pensais, quand j'ai dit cette phrase, je pensais à Yannick, le fait qu'il ait fait l'ascension à 50 ans. Et je parlais de cela, juste avant, je parlais de cela, j'ai dit qu'il a fait l'ascension à 50 ans, Yannick, il est monté pour parler à Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc le chiffre 50, il restait dans ma tête. Donc il faut qu'ajoute à cette personne, Barakallahu alayhi wa sallam, j'ai dit qu'il a fait l'ascension à 50 ans, Yannick, il est monté pour parler à Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc le chiffre 50, il restait dans ma tête. J'ai dit son cousin, je lui ai dit ça, c'est vrai, c'est vrai, mais je lui ai dit, c'est juste ce qu'on appelle un lapsus, c'est-à-dire en parlant, le lapsus, c'est-à-dire de dire un mot, on dit un autre. Ce n'est pas comme le quipropo, quipropo, on prend une personne pour une autre personne, mais lapsus, c'est dire un mot qu'on ne voulait pas dire, on dit un autre à sa place. Donc moi, Yannick, je voulais dire son nom que j'ai dit cousin, si en parlant, on fait une chose pareille, ça s'appelle un lapsus, un lapsus lingui, c'est parce que c'est en parlant. Si maintenant, en écrivant, on écrit un mot à la place d'un autre, c'est un lapsus kalami, comme on dit. Si jamais, si en écrivant sur le micro, on tape un mot, ou une lettre à la place d'un autre, on dit un lapsus clavis, un lapsus clavis. Donc, de toute façon, barakallahu fikom, barakallahu fikom, et barakallahu fikom. Et ce n'est pas seulement, Yannick, c'est bien de me montrer ou de me faire remarquer des choses, mais c'est obligé. Sinon, Yannick, les gens vont prendre une malouement, une information qui est fausse, même si moi, je n'ai pas voulu dire cela. D'ailleurs, voilà l'adresse Gmail, il a dit webchadabi.gmail. C'est spécialement aussi pour écrire et nous informer des fautes ou bien des choses. Ce n'est pas des questions, ce n'est pas des questions sur le cours. Mais seulement, vous avez dit ça à la place de ça, ou bien le hadith est faux, ou quelque chose comme ça, pour les remarques, etc. Voilà, là, 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 là